Madame Dubois. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger sur les échanges culturels liés à la jeunesse. Le festival du film de Sarla en Dordogne se tient cette semaine. Il a la particularité d'être le seul festival en France à organiser un festival parallèle destiné aux lycéens. Tout au long de la semaine, 600 jeunes de toute la France, et cette année aussi du Québec, vont assister à des projections, assister à des conférences, rencontrer des professionnels, en lien avec la programmation du festival, mais aussi avec le programme de l'option cinéma pour le baccalauréat. Ces jeunes vont proposer leur propre création, réalisée durant cette semaine des courts-métrages, qui seront eux aussi présentés et primés ce vendredi. Les festivals et événements culturels d'une certaine dimension pourraient s'ouvrir, comme celui de Sarla, à des réseaux européens de lycéens, en intégrant un programme jeune à leur événement. Cela offrirait aux jeunes européens l'occasion de se rencontrer et partager un fort moment culturel adossé à la création. Madame la Ministre, ces festivals et événements culturels, Comment pourrait-on les inciter à créer un volet jeunesse européenne, encore là pour favoriser un échange humain et la formidable ouverture d'esprit que portent évidemment le cinéma et tous les types d'événements semblables ? Merci Madame Dubois. Il y avait aussi le festival du film de la jeunesse à Sarla, qui s'ouvre à des jeunes lycéens, l'idée de s'ouvrir à des jeunes lycéens européens. Effectivement, c'est une excellente idée et je suis extrêmement heureuse que vous me parliez de cela. Voilà, c'est ça. C'est un festival, je le dis pour les autres, qui réunit plusieurs centaines de jeunes cinéphiles de lycéens de toute la France, qui passent le bac option cinéma, pour passer une semaine à découvrir des œuvres, en débattre, mais aussi créé par le biais des différents ateliers. Il est le symbole pour moi du rôle clé que les festivals peuvent jouer pour renouveler notre public, mais aussi former les nouveaux talents. Et à travers le cinéma aussi, c'est extrêmement important, parce qu'il est porteur de connaissances aussi de toutes les cultures. C'est pour ça que j'attache aussi beaucoup d'importance aux opérations de médiation que peut faire le CNC auprès des établissements scolaires via les services civiques. Mais là, précisément, en accueillant des jeunes du Québec, le festival montre aussi que le chemin passe par l'ouverture aux autres cultures et l'échange avec des jeunes d'autres pays. Il faut accompagner cette ouverture vers l'Europe et faire du festival de Sarlat un modèle en la matière à décliner. J'espère que vous viendrez, Madame la Ministre, l'année prochaine. Avec un plaisir infini. J'en suis ravie. Je n'ai pas passé par hasard 40 ans dans la culture pour essayer de me dérober à l'envie et au plaisir de la culture. Vous imaginez bien. Je crois qu'il faut imaginer que le programme Europe Créatif dont nous parlions peut nous aider car il attache également une grande importance à ce jeune public mais aux coopérations entre festivals européens. Les soutiens sont rares. Mais il privilégie pour autant ceux qui s'inscrivent dans la jeunesse, l'innovation et la dimension transfrontalière. Le programme Erasmus Jeunesse soutient l'éducation informelle des jeunes au travers de projets de mobilité. Donc ceci aussi peut s'appliquer à cela. Et il n'est pas exclu d'imaginer que dans le cadre du pass culture européen on puisse imaginer un accès à ce genre parce que ça pourrait aussi concerner la mobilité des jeunes européens. A réfléchir. Je réfléchis en parlant, je dirais, d'une certaine façon mais ça pourrait être une façon de faciliter les mobilités. Oui, une initiative sur la jeunesse. Pour moi, je suis extrêmement preneuse de toutes vos contributions à la matière et je suis ravie de pouvoir en échanger de façon concrète et donc je suis ravie à l'idée de pouvoir venir.